Jérémy bonjour ça va très bien tu es en forme toujours en forme enfin je suis plutôt ovale j'ai pris 15 kilos pour le film que je vais tourner dans quelques jours donc c'est pour ça on peut voir un peu mes bajoux de damster si tu descends la caméra je ne montre pas mais on verra ma bedelle si tu soulèves ton t-shirt je veux bien montrer ta bedelle non non tout le monde va partir je vais perdre toutes mes fans c'est ça c'est important on va parler de pièces montées la dernière fois qu'on s'était vu c'était pour Demain dès l'aube avec Vincent Perez et on avait parlé de la difficulté enfin de la préparation pour ce type de film parce qu'il y avait des scènes de combat etc est-ce que est-ce que pour un film humoristique puisque ici on est plus dans un film humoristique c'est la même préparation ou c'est totalement différent c'est beaucoup plus léger j'ai dû travailler le rire on commence par ah 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 et puis on progresse on progresse pour que le rire devienne une seconde nature non non je déconne qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a travaillé non moi je me suis pas mal inspiré de Hugh Grant pour le personnage je regardais un peu tout le temps quatre mariages et un enterrement et sa manière de sourire un peu en coin et d'être charmeur mais tout un peu stressé c'est une souffrance ça la préparation d'un film c'est une souffrance parce que 200 fois quatre mariages et un enterrement ou tout Hugh Grant non mais je regardais pas tout le film en ancien genre quand je regardais les bouts j'avais mes bouts préférés non mais détrempe toi j'aime beaucoup ce film j'ai deux choses à dire un traumatisme justement et l'humour le traumatisme c'est justement le réalisateur Denis Grenier de Fer qui n'a plus réalisé de film depuis vingt ans je suis très très grand comparé à toi c'est marrant parce que tu sais que généralement sur mes tournages on me met des briques c'est vrai parce que je suis rarement grand c'est vrai ça fait très plaisir donc tu me disais pardon oui voilà oui petit et donc le donc ça fait 20 ans qu'il n'a pu tourner de film parce que justement il était traumatisé parce que son 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 dernier film il y a 20 ans n'avait pas fonctionné est-ce que toi lorsque tu lis un scénario est-ce que est-ce que ça t'interpelle dans le choix du film dans l'acceptation du film ou bien qui marche ou pas oui mais on sait jamais s'il marche c'est ça le problème oui il n'y a jamais de recettes sinon sinon j'aurais fait avatar tu veux qu'on recule pour que tu puisses tapiller sur la table sinon j'aurais fait avatar je recule parce que tu es un peu fatigué sinon je me serais pas en bleu et j'aurais fait avatar ouais qu'on m'avait proposé mon schtroumpf et non on l'avait proposé mais tu n'as pas accepté parce que tu n'étais pas libre ce jour là je me disais non je vais faire un court-métrage d'un ami alors ça c'était ma première question concernant le traumatique deuxième question l'humour figure toi que je suis en train de travailler sur un festival d'humour que je lance à bruxelles qui s'appelle humour du monde et je vois plein de personnes et justement je travaille beaucoup avec une personne qui a créé un comedy club à bruxelles et il me disait encore hier que l'humour était un art majeur pour lui alors qu'on considère généralement que c'est un art mineur est ce que pour toi ce film est plus important moins important égal qu'un film plus plus social tu connais dans des rôles beaucoup plus sociaux est ce que justement l'acceptation de ce film ou toi est ce que ça c'est quelque chose de différent moi les deux choses moi en tant qu'acteur vu que je viens pas du tout de cet univers pour moi c'est un vrai pari et c'est assez c'est assez dur parce que l'humour enfin la comédie c'est un c'est ça demande une énergie beaucoup plus différente et que je maîtrise moins donc moi j'apprends à la comédie sur le tas j'en parlais justement j'ai fait un film dernièrement il n'y a pas longtemps que de françois ozon et catherine denoeuvre elle me disait la même chose elle disait c'est moi j'étais très angoissé pas vraiment assez angoissé sur le film parce que j'étais entouré de monstres de la comédie et je les voyais je me disais waouh c'est incroyable et tout et et je lui en parlais elle me dit oui mais pour elle aussi c'est c'est dit pour elle la comédie c'est la chose la plus difficile à faire quoi merci merci à toi bonne journée bonne journée bon appétit au revoir bon appétit au revoir